Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir comment créer des liens hypertextes. Alors les liens hypertextes sont pratiques, notamment lorsque je prévisualise mon fichier SVG, par exemple dans Firefox. Donc là j'ai bien mon fichier SVG. Et bien les liens sont actifs, c'est-à-dire que si je clique là-dessus, ça va m'ouvrir un nouvel onglet avec le site que je souhaite ouvrir, et pareil pour les autres, donc ça c'est pas mal. Mais ce qui est également intéressant, c'est que lorsque j'exporte mon fichier SVG en PDF, le PDF garde les liens hypertextes, vous voyez. Donc je suis dans un document PDF, généré par InScape, et lorsque je me place au-dessus des liens en fait, donc j'ai la petite infobule avec le lien, et si je clique dessus, et bien ça va me chercher donc Firefox, et ça va m'ouvrir le lien. Voilà, donc celui-là il fonctionne, et puis l'autre, il devrait fonctionner également. Voilà. Alors comment faire ceci ? Et bien c'est tout simple, on va donc dans InScape. On va ouvrir un nouveau document, alors moi je vais récupérer le fond que j'ai créé, donc je fais un copier, voilà, je vais aller dans fichiers nouveaux, voilà, je vais coller mon fond, que je trouve sympathique, voilà, je vais le mettre ici, alors j'aime bien le mettre en 0, 0, hop, et puis je vais ajuster mon document à ma sélection, donc pour cela je fais CTRL-SHIFT-R, voilà, de façon à ce que mon document fasse bien ici, les dimensions de 733 par 440. Donc ceci étant fait, je vais créer juste un petit lien tout simplement, donc je me mets ici, je sélectionne l'outil texte, alors le raccourci c'est T, je clique ici, alors j'aime bien faire apparaître la fenêtre objet, voilà, hop, donc là ici j'ai mon fond, que je vais tout simplement renommer, je vais l'appeler fond, voilà, et puis là avec l'outil texte, je vais créer mon lien hypertexte, que je vais appeler, je vais mettre l'adresse d'InScape par exemple, donc http.inxcape.org, voilà, je me demande s'il n'y a pas un S à InScape, il n'y a pas InScape ici, http.s, voilà, InScape.org, je réduis, je vais mettre ça en blanc, je clique là-dessus, alors je vais aligner correctement au centre de mon document, donc pour cela je clique sur aligner et distribuer, donc je l'aligne par rapport à la page, donc verticalement et horizontalement, donc ceci étant fait, je vais tout simplement faire un petit clic droit, donc sur l'objet sélectionné, donc ça peut être un texte ou n'importe quel objet, je clique droit et je fais créer un lien tout simplement, donc j'ai la fenêtre attributs de l'objet qui apparaît, donc je vais la détacher, je clique ici, je vais la mettre à cet endroit là, je vais fermer la fenêtre alignée et distribuée, on va regarder ce que InScape a créé dans la fenêtre objet, vous voyez il a créé un groupe, qu'il a renommé avec un petit A de devant, et dans ce groupe il a mis le texte, donc ceci étant fait, tout simplement je n'ai qu'à, alors je vais copier cette adresse, et je vais la coller donc sur le groupe, donc je clique bien sur le groupe, à ce moment là j'ai la fenêtre attributs objet qui est activée, avec ici href, donc href c'est là où on va mettre notre lien, donc je fais un ctrl v, et puis si je souhaite avoir un nouvel onglet, il faut ici dans la cible que je rajoute ici blank, voilà tout simplement, et à ce moment là ça va fonctionner, je vais aller dans fichier, enregistrer sous, je vais enregistrer ça sur le bureau, je vais l'appeler lien hypertexte, voilà j'enregistre, tout simplement, je vais dans Firefox, je vais ouvrir donc un nouvel onglet, je fais ctrl o pour aller ouvrir donc mon lien hypertexte, et je fais ouvrir, on va vérifier que ceci fonctionne, vous voyez déjà j'ai bien la petite main, qui apparaît lorsque je suis sur le lien, et je clique, et à ce moment là ça m'ouvre un nouvel onglet, alors ce qui est bien c'est d'avoir un petit surligné, donc je retourne dans InScape, je sélectionne ici l'outil crayon, je clique dessus, donc je vais faire une ligne, je clique ici, j'appuie sur ctrl pour rester bien à l'horizontale, je me mets à peu près à cet endroit là, je clique, j'ai une ligne qui est apparue, je vais mettre un contour blanc, pour mettre le contour blanc, je clique avec la molette ici sur le blanc, hop vous voyez la ligne est devenue blanche, je peux augmenter l'épaisseur du contour, donc soit je joue ici avec la molette de la souris, soit je fais un clic droit, je vais mettre à 1, c'est pas mal, alors pour le placer correctement, moi j'aime bien activer ici, aimanté aux boîtes englobantes, et puis j'active tous les petits pictos qui sont là, pour zoomer, je clique sur la molette de la souris, et je vais utiliser la flèche, pour venir placer correctement, ici, ma ligne, vous voyez, il y a le magnétisme qui m'indique, que c'est bien placé, je peux augmenter ici, voilà, de façon à bien aligner tout ça, peut-être ça fait un peu beaucoup au niveau de l'épaisseur, je vais mettre à 0,5, ce ne sera pas mal, voilà, donc j'enregistre, hop, je retourne dans Firefox, j'actualise, il y a bien la petite ligne, et toujours le lien qui fonctionne, je voulais également vous montrer, autre chose, à savoir que le lien, il peut être modifié, donc si je fais un clic droit, je n'ai plus la possibilité de créer un lien, par contre je peux aller dans les propriétés du lien, vous voyez, donc la fenêtre attributs d'objet réapparaît, je peux modifier bien sûr, ici, l'HREF, et on va également afficher ici, l'éditeur XML, donc ça fait beaucoup de fenêtres, je vais mettre ça également sur le côté, de façon à avoir toutes les fenêtres alignées, et dans l'éditeur XML, en fait, on a également donc ce qu'on appelle le X-Link, avec le HREF, et puis le target, c'est Blank, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet d'avoir, comment dirais-je, un nouvel onglet, voilà, donc il y a plein de petites fenêtres, avec plein d'informations, pour ceux qui souhaitent modifier les fichiers SVG, c'est là-dedans que ça se passe, voilà, on va exporter, enfin, plutôt enregistrer en PDF, pour aller au bout de la logique, voilà, je vais enregistrer ça en PDF, donc je cherche ici, le format PDF, enregistrer, donc, on choisit le PDF 1.5, mais ça fonctionne aussi avec le PDF 1.4, on incorpore les fontes, on laisse par défaut, rastériser les images, c'est parfait, utiliser les dimensions de la page, ok, je vais sur mon bureau, je double-clique sur le fichier PDF, on va vérifier ça, il y a bien la petite main qui apparaît, avec la petite infobule, avec le bon lien, si je clique, hop, ça m'ouvre donc Firefox, voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.